Salut à tous et bienvenue dans Automobilista, le dernier né de Reiza Studio, studio brésilien connu pour les jeux de la série Game Stock Car. Né après une période de crowdfunding, Automobilista se veut la suite de Game Stock Car Extreme, qui avait commencé à introduire certaines disciplines supplémentaires, mais ici il y en a 20 différentes, dont les fameux stadium Super Trucks. Je voulais commencer par les Super Trucks, car c'est clairement la discipline fun du jeu. Il faut savoir que cette discipline existe, c'est une série réelle, gérée par le pilote Robbie Gordon. D'abord les courses étaient disputées dans des stades, ensuite elles ont migré vers des circuits majoritairement urbains, comme ce week-end à Adelaide, dans les rues de la ville australienne en levée de rideau du V8 Super Cars, ou alors dans les rues de Toronto avant la course d'IndyCar. Concrètement, vous pilotez un truc à trois vitesses et doté de suspensions extrêmement souples, avec de temps en temps une petite rampe, histoire de rigoler un petit peu comme ici. Automobilista montre ici sa première force, car les physiques sont extrêmement bien adaptés à chaque voiture disponible, et on a une très bonne sensation des transferts de masse principalement, comme ici sur un gros freinage par exemple. On ressent bien tout cela, et surtout les voitures ne se ressemblent pas au niveau du ressenti dans le volant. En course, les joutes sont assez viriles, avec les adversaires contrôlés par l'ordinateur. Attention toutefois à ne pas les mettre en agressivité maximale, parce que sinon elles feront absolument n'importe quoi. Il me semble qu'ici elles sont déjà en agressivité haute, et elles sont déjà en agressivité haute. Et vous allez voir qu'il y a un sacré bouchon qui se forme, parce qu'elles partent en tête et qu'elles font un petit peu n'importe quoi. Ce jeu étant basé sur Airfactor, ce n'est pas une grande surprise. On passe ici au Rallycross, qui n'est pas une reproduction des règlements, vu dans la vie réelle, à cause des limitations du moteur physique. C'est un très bon point d'ailleurs pour Automobilista, car comme je vous le disais, on est basé sur le même moteur qui nous a donné Airfactor il y a maintenant 10 ans. Et donc c'est assez fou, parce que finalement on a un ressenti assez moderne, on n'a pas vraiment l'impression de jouer à un jeu qui a déjà 10 ans. Donc c'est un excellent point, ils ont réussi à vraiment exploiter le moteur à son maximum. Pas question ici de se comparer à Dirt Rally, qui offre une expérience incomparable dans le domaine. Mais le tout est tout de même crédible, et ça promet des luttes endiablées lors des courses en ligne. Evidemment, il y a un mode multijoueur sur cette Automobilista. Le jeu est pour l'instant disponible sur Steam, en accès anticipé, ce qui veut dire qu'il pourra encore évoluer avant sa véritable sortie. Mais il a déjà fait l'objet d'une longue période de bêta test, et donc beaucoup de bugs ont déjà été corrigés, on a vraiment l'impression d'avoir un produit fini. Les monoplastes ne sont pas en reste avec la Formule V10, copie de la Williams BMW de 2002. Et ça nous permet ainsi d'avoir une Formule 1 de chaque décennie depuis 1970, directement dans le jeu. Il faut savoir qu'on a par exemple la Copper Sugar d'Emerson Fittipaldi en licence officielle, ensuite ce sont des voitures fictives. Avec un tel contenu, il subsiste une petite déception, qui est l'absence d'un mode carrière, en fait, qui aurait vraiment permis de mettre en valeur toute cette diversité. Et ça aurait fait un petit peu comme Project Cars, mais avec un ressenti beaucoup plus simulation, donc forcément beaucoup plus sympathique quand on joue au volant. Un mode championnat est tout de même disponible, permettant ainsi de disputer des saisons complètes sur les différents circuits du jeu. Il est d'ailleurs possible d'en ajouter, ainsi que d'ajouter certaines voitures grâce aux modes, qui vont arriver, c'était l'une des forces de Heart Factor ou GameStop Car avant Automobilista. La simulation est assez intuitive, et si vous êtes un habitué de Heart Factor, vous ne serez pas dépaysé, car les ressorties sont évidemment similaires. Reiza a tout de même poussé la simulation, avec une gestion avancée de la dégradation des pneumatiques, ainsi que des plats au freinage. Le gommage de la piste est également géré, ce qui fait que bien, si vous commencez votre week-end sur une piste verte, elle aura beaucoup moins de grippe, elle sera beaucoup moins facile à piloter qu'une piste en fin de week-end, où beaucoup de grippe sera venue. Même si, attention, en dehors de la trajectoire, il y aura également les petites billes de gomme. Attention donc à ne pas sortir trop rapidement de cette trajectoire. Les points négatifs sont peu nombreux, mais il y en a quand même un gros que vous voyez depuis le début de cette vidéo, c'est l'interface en course, l'affichage tête haute, c'est un tout petit peu confus. Il y a beaucoup d'informations, elles ne sont pas très très bien présentées. Donc voilà, c'est le petit point négatif que j'ai vraiment pu remarquer, même si apparemment on peut le modifier soi-même pour l'adapter un petit peu à ses besoins. Au final, c'est un bon jeu, cet Automobilista que vous pouvez donc trouver sur Steam. Si vous aviez déjà GameStop Car Extreme, sachez que le jeu est gratuit si vous l'aviez avant le 6 janvier. Donc c'est toujours une belle petite chose. Avoir un tel contenu gratuitement, c'est quand même très fort. Et même pour le prix qui est actuellement pratiqué sur Steam, ça reste extrêmement bon marché. Donc franchement, belle petite surprise. On essaiera peut-être de vous faire un petit peu plus de vidéos dessus dans le futur avec certains modes également et certains circuits supplémentaires qui viendront. Je vais vous quitter avec ces images de la Formule Reiza, la voiture des années 2010, et aussi quelques images d'une Formule 1 sur un circuit de Super Truck. Juste pour le fun. Allez, à bientôt, portez-vous bien. Ciao ! N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos motorsport.com, et à regarder nos deux dernières vidéos sur la démo de Sebastien Obralievo, et notre visite du circuit des 24 heures du Mans. Sous-titrage ST' 501